Salut à tous, c'est Alisa et Winter, on se retrouve sur le PTR, enfin le voici, patch 2.6.9 avec les nouveaux objets pour la future saison. Ça va Winter ? Ça va, ça va, bonjour Youtube. Bon, grave, grave, grave. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant cette vidéo, on avait tourné une vidéo sur le serveur live parce qu'en fait le PTR n'était pas disponible. Et finalement, on termine notre vidéo et qu'est-ce qu'on voit ? PTR up depuis 20 minutes. On s'est jeté dessus et on a décidé de refaire une vidéo et cette fois de vous parler du PTR. Donc, on va voir ce grand, ce grand, ce grand, ce grand, ce grand, je ne sais pas quoi là. Alors, regarde ces chico, ils sont dégueulasses. Ah les chico quoi. Bref, on va regarder un petit peu. 7, 7, Demon Hunter, voilà. C'est où le 7 machin nécro, là. Donc là, il y a tous les 7 dans ce paquet là. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Non, non, c'est une question que je ne sais pas. Oui, oui, oui. Donc, après, un anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Les anneaux, ça s'appelle comment en anglais ? Ring. Mais non, en fait, là, ça doit s'appeler Jewelry Pack. Tu as anneau et amulette. Oui, d'accord. Ça, qu'est-ce qu'il faut ? Pour l'instant, moi, je fais déjà juste un set. Oui. Parce que moi, je suis full, il me reste un objet sur le stall. Fais gaffe s'il y en a beaucoup. Alors. Alors, on va dégager les trucs qui ne nous servent à rien. Du coup, alors, le nouveau set. Désu... Quoi ? Désuète. Ah, ça a pas voulu, ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est dégueulasse. Faut que tu te fiches tellement... Dystopique, défroi. Alors, attends, que je confirme. Défroi. Le masque est dégueulasse. Les gants sont dégueulasses. Alors. C'est quoi ça ? Défroi. Je suis en train de faire le tri. Un, deux, trois, quatre. Il y a de manquer des choses. Il y a quel aspect déjà ? Le 5. Désacralisé, maraudeur, 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 désacralisé. Ah, c'est en français ? L'ombre. Bascarade du carnaval ardent, c'est ça ? Ouais. Ça doit être ça, ouais. Moi, je dégage tout ce qui traîne là-dedans. Alors. J'ai les bottes. J'ai les mains. Les torses. Les jambes à sang. C'est ça ? Alors. Voyons voir. La tête. Ah, la tête est bizarre. Alouette. Donc, ça fait deux, trois, quatre, cinq. Il m'a manquant. Les pieds. Non, les filles, je les ai déjà. Mais non. Ça. Ah oui, les épaulettes. Elles sont les épaulettes. Ok. Donc là, on a le 7DH. Putain, j'ai l'impression d'être un steampunk. Regarde, regarde, moi ça. T'es où ? Attends. Attends. Il me reste une cuirasse qui est là. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Bon, ça, ça dégage. On s'en fout. J'ai l'impression d'être... Putain, j'ai l'impression d'avoir un masque à gaz. Eh, c'est la tenue du... Quand tu sors, tu vas dans les transports et tout. Avec la maladie, c'est la tenue. T'as un masque à gaz avec des lunettes. Pour éviter justement les projections. Hop. C'était très, très bizarre. Je les ai aimés. Regarde, j'ai des lunettes vertes et un masque à gaz. C'est vraiment pas ouf. Je suis pas fan des couleurs du truc. Attends, moi j'aime habiller aussi. Vas-y, vas-y. J'arrive à aller devant. Alors. Ça veut dire que la souris a fait n'importe quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça y est, je suis habillé. Violet, vert. C'est quoi ces touches vertes sur le set ? Du bleu, du vert et du violet. C'est vraiment pas ouf. Attends, échappe pour le voir mieux. Ah, moi je ne t'éteste pas. Alors, attends, bouge pas. Je vais zoomer. Ah ouais, on dirait que t'es un peu... Ça donne un genre d'elfe. Tu sais quoi il me fait ? Quel personnage il me fait... T'as regardé ? Merde. Hellboy. Hellboy. Est-ce que tu... Ah oui, oui, oui. Le méchant là, avec les cheveux blancs. Ça fait typiquement penser à ça. Ouais. Ah, il est stylé. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien, ouais. Il est stylé. Moi, c'est dégueulasse, mais toi il est stylé. Par contre, tu remarqueras, on a un peu les mêmes couleurs, un peu marron, violet. Ouais, attends, tu vas regarder comme perso, plus précisément parce que je... On a les mêmes thèmes de couleurs. Alors que... Un peu de choses près. Ah ouais, c'est vrai, exactement, ouais. Par contre, c'est vrai qu'il a un peu... Il y a vraiment énormément de grosses différences, hein. Alors, je ne suis pas fan des mélanges de couleurs sur le DH. Par contre, ça rend super bien sur le Nécro. Les épaulettes sont super stylées. Ah, ça fait un côté un peu cyberpunk, là. Moi, ouais, c'est un peu steampunk, tout ce que tu veux, etc. Tourne-toi, mets-toi dans l'autre sens ton perso, là. Comme ça ? Ouais, voilà. Ouais, clairement, attends, c'est... Merde. Ouais, il est stylé. Je préfère... Je préfère... Je vais enlever mes ailes. Non, la boutique n'est pas disponible, je sais, mais... Je veux juste retirer mes ailes. Voilà. Alors, le 7, il est basé sur quoi ? Ah, il faut les simuler à croire. Alors, il faut que je mette chair de ma chair quelque part. Ok, bon. Du coup, moi, voyons voir qu'est-ce que ça donne pour le DH. On est sur quoi ? Sur obtenir une charge d'inertie en attaquant avec une compétence de base. Ok, donc, il y a juste, il faut des compétences de base. Donc, je retire de repli. Qu'est-ce qu'on a fait ? Voyons voir si les siluacs restent effectivement éternellement. Toc. Ils bougent plus. Ils ont l'air d'être en permanence. Tu les vois, les... Je regarde pas pour le moment. Ah non, ils meurent. Pourquoi ils meurent ? Ah, il est mort. Non, je crois que c'est des objets qui boostent ça. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut que j'ouvre comme un coffre spécial pour les items. C'est ça, donc du coup, moi, je vais aller dans... Je crois que c'est le truc où il y a un peu de tout dedans, il semble, le coffre. Je vais prendre le weapon pack. Il a sacoche surprise. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça doit être ça, non ? Moi, je prends arme déjà. J'ai déjà regardé ça. Donc, on a déjà le 7. Ouais. Donc, les armes, j'ai vu qu'il y avait l'arc de Léonard, là. Non, c'est quoi ? Tire Constricteur. Par contre, ce qu'il y a de bien au PTR, c'est que tu as des compos à volonté. C'est génial. Tire multiple, ok. Pourquoi il m'a foutu une fureur retentissante ? Mais il s'en fout de la fureur retentissante. Alors. Fin de l'Odyssée. Les ennemis affectés par tir constructeur. Ça, c'est pour le support, ça. Enfin, l'arc fin de l'Odyssée, c'est pour la partie support. Ouais. L'explosion de Bolas, à 100% de chance d'attirer. Honnêtement, je partirais bien sur un petit arc, là. Je testerais bien avec le petit arc, comme ça. Bon, la sacoche surprise, c'est pas le must. Ça sert un peu à rien. Je ferais un truc comme ça. Alors, donc, c'est pas cette sacoche-là. C'est le F. Alors, du coup, on va partir sur le off-and-pack. End-pack, c'est la main gauche, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Off-and-pack, c'est tout ce qui est carquois, enfin, le truc. Donc, moi, c'est les phylactères, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ok, Chakram génère, supprime le coût de canalisation de tir rapide. Ah, c'est quoi le truc ? C'est... Rafale, là. L'utilisation de Rafale contre Zine permet de lancer automatiquement un format de compétences de base utilisées. Je ne sais plus ce que c'est, l'item qui fait que les simulacs sont durs éternellement, là. Bah, je ne sais plus. Donc, du coup, il faut mettre... Ah, il y a peut-être un truc à faire avec l'arc Léonin et le Havreau Sac. Peut-être. Wipons, c'est les armes. Wipons, c'est les armes, ouais. J'adore ton accent anglais. C'est vrai, c'est vrai, là. Et armament. Ah, putain. Oh, la vache. C'est quoi, t'es armament. Spac, aucune idée. Je ne sais pas, je ne sais plus. Euh... Alors... Chakram... Ok. Ouais, bah, je vois, je vois que ça. Là, c'est les... Là, c'est les... Les... Les items un peu éthérépliques. C'est peut-être pas ce que je cherche. Du coup, on va passer au... Euh... Je vais passer au... Je vais passer au Jewelry Pack. Des anneaux. Le seigneur des anneaux. Et des amulettes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Enfin, il pourrait quand même nous les filets déjà... Déjà découverte, quoi. Ils sont chiant. Ouais, là, c'est assez qu'on ne sait pas trop où chercher pour l'instant d'aller s'accrocher. Je ne sais pas où il se trouve les objets qu'on vous intéresse. Du coup, je pense que je vais rester sur mon... Mon duo... Mon duo... Ah, quoique... Ouais, non, Promesses du Voyageur. Et... La Rose des Vents. Il faudrait peut-être que je regarde sur le cul pour voir ce que c'est le truc que je cherche. Parce que j'y arrive pas à le trouver. Et je partirais bien sûr... Si les simulacres ne sont pas immortels, ça va être dur. C'est qu'ils me font ma... Ma robustesse. Tu m'étonnes... Là, qu'est-ce que ça fait ça ? Qui c'est, c'est quoi que ça fait ? On va foutre ça comme ça, au hasard. Robustesse, dégâts... Bon, celui-là, il est mieux. On va foutre ça. Voilà. Du coup, ok. J'ai à peu près ça. Au niveau des anneaux, il n'y a que dalle. Ah si, peut-être ? Non. Toutes les 4 secondes, cet effet non statique s'applique autour de chaque type. Ok, arcane, froid, feu, sacré, flou de physique, poison. Ok, c'est la même chose. D'accord, ok. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change au niveau des anneaux, tout ça ? Ouais. Que dalle. On dégage tout ça. Sans balek. J'ai du mal à trouver l'item... Du coup, armement de Pâques. Oh là, il y en a des armements de Pâques. Alors, putain. Chaque fois, il faut les ouvrir, les trucs. C'est chiant ! Alors, qu'est-ce qu'on a-t-il donc ? Sans, on s'en fout. Sans, on s'en fout. Sans, sans... Ah, euh... Non, je sais pas, peut-être. A voir. Augmente les dégâts de compétences de base. Génératrice de ressources augmente. Ça, c'est bien. Sans, on s'en fout. Ça, protège-moi de clarté, bien entendu. Ça, je suppose que... Je crois que c'était un anneau, non ? Nouveau de ceinture et du dégâts subis par compagnons. J'en ai pas. Vitesse d'attaque de compétences de base, c'est d'augmenter leurs dégâts. Ça, c'est bien aussi. Les grenades. Alors, le truc qu'il y a, c'est que ça aussi, ça peut être sympa. Ça ou ça ? C'est où le truc ? Oui, je le trouve pas. La pierre de journée, c'est... Bon, en fait, ouais, ça, le reste, ça dégage. C'est l'aide, là ? Non. C'est pas une rune, sinon, qui fait ça ? C'est pas, je suis en train de... Tu veux... Attends, je vais checker le... Tu sais qu'il y avait un item... Un item qui faisait que tes souvenirs ne mouraient pas, quoi. Alors, qui sait, c'est quoi que ça dit ? Il n'arrête pas de filer, c'est... Alors, nécromancien... C'est la vision hantée... Alors, c'est quoi ? C'est une pierre, ça ? Alors, vision hantée, chair de ma chair, absorbe désormais 1% de votre maximum de points de vie par seconde et dure indéfiniment. Donc, vision hantée, ça a l'air d'être une capacité. Vision hantée, d'accord. Et c'est... Ah non, par contre, c'est ça qui dure indéfiniment. C'est la... Augmente votre maximum de points de vie de 1% par seconde et désormais dupliquer faux funestes. Les squelettes... Alors, vos simulacres ne subissent pas de dégâts, bénéficient de toutes les runes, fait le temps de recharge, lorsque vous mettez un simulacre, partagez... Donc, tu m'as dit, le truc qui dure éternellement, ça s'applique comment ? C'est pas les simulacres, en fait, qui sont increvables. C'est quoi, alors ? C'est le truc de vision hantée, je sais pas ce que c'est. Hein ? En fait, vision hantée, il y a la chair de ma chair. Ouais. Absorbe déjà remet 1% de votre maximum de points de vie par seconde et dure indéfiniment. C'est quoi, chair de ma chair ? C'est quand tu fais des doubles de toi-même. D'accord. Et bah, du coup, il faut la vision... L'objet vision hantée. Et c'est quoi ? C'est quoi comme objet ? Aucune idée. C'est pas marqué. Voilà. Tu te démerdes avec ça. Alors, on va ici dans le corps. Dans le coffre, ouais, va te balader toi. Dans le cube, là. Enfin, oui, dans le cube. Alors, euh... Parce que si j'ai pas ça, je vais être une chips. Ah, non, t'as quand même pas mal de choses pour te... Ben, si les simulaires qui meurent, j'ai plus de robustesse. Attends, le boost de dégâts apportés à la ceinture sont monstrueux, quoi. Ah, où cette vision hantée, là ? C'est pas une bad, ce truc-là ? Alors, tu me poses des questions. Tu me poses des questions ? Ça fait dix ans que j'ai pas joué en écro, quoi. Donc, j'ai le protègement, c'est bon. Ça, ça va finir dans le cube. Ça, ça va peut-être... Euh, ça, ça finira pas dans le cube. Ça, ça va finir là. Ça, ça va finir... Sauf si j'en ai une. Mieux. Ah, ça y est, j'ai la disuronté. C'est quoi, alors ? Ma chair de ma chair consomme un de... Ouais, si je voulais cette balle. C'est une balle, du coup. Turin des films, et puis les alter ego, ils peuvent avoir la faute. Alors, je crois que je l'ai vu, quelque part par là. Bon, alors, ça, ça va recrafter. Ça, ça va finir dans le cube. Avec ça. Ça, ça dégage. J'essaye de faire un truc. Bah, de voir moi, j'essaie de voir au minimum les trucs de base, quoi. Non, normalement, moi, j'ai tous les objets, là. Voilà, non, moi, je devrais l'avoir, la disuronté. Alors, du coup... Par contre, qu'est-ce que je fous, là ? Qu'est-ce que je fous, là ? Ah, peut-être, Rose, non. Bref, on verra ça, après. Si on part de ce principe, là, ici. J'ai les... Je dois la voir, là. J'ai les autres choses de profondeur, voilà. Et ici... Alors, la disuronté. Mais non, je ne peux pas mettre la ceinture et la ceinture. Voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce que tu mets en anneau, là-dedans ? Donc, là, normalement, mes simulacres, ils ne devraient plus mourir, là. Hop ! On va mettre ça. Ils ont l'air de durer, mes simulacres, hein, c'est bon. Hop ! Du coup, dans l'idée... Dans l'idée, je ferai... Non, c'est pas ça que je voulais, c'est... Et donc, c'est l'attaque principale du set, c'est... Lance d'os. Je vais mettre Lance d'os. Hop, Lance d'os, c'est ça. Qu'est-ce qui serait bien... Et du coup, ici, on ferait quoi ? Là, ici, on serait sur... Rafale. Rafale. Rafale, c'est ça. Ah, il y a peut-être moyen de diffuser la tête chercheuse. Peut-être que... Si elle te dit, les dégâts augmentent de 15% à chaque ennemi transpercé, ça peut être intéressant, non ? Je sais pas. Ça, des jeux... Je connais pas trop... C'est ça, déjà. J'ai testé ça, déjà. 15% par bonhomme transpercé, ça peut le faire, hein. Ça peut être vite arrivé à 100%. Alors, du coup, on a Acrobatie, Sentinelle, on s'en fout, Royal... Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Les compétences... Obtenez une charge d'inertie en attaquant avec votre compétence de base. Chaque charge d'inertie, vos compétences de base, j'en plus 10% de dégâts supplémentaires par dégâts. OK. Vous disposez d'une charge d'inertie... Vous octroyez une réduction de dégâts, lance une dégâts de sens, c'est une utilisation de Rafale, accélère au dépassement d'inertie. Compétences de base, 1,5% supplémentaire. OK. Du coup, si on fait ça comme ça, le DH, tu utilises Acrobatie, tu utilises le Corbeau, la Rafale, et puis ton attaque principale. Du coup, tu as deux slots qui ne servent à rien. Qu'est-ce que tu peux mettre là-dedans ? Vendetta, pourquoi pas, à la limite. Une petite Vendetta, histoire d'augmenter ta régénération de N. Et qu'est-ce que je pourrais mettre en manœud pour être intéressant ? Ça, j'ai quoi ? Je vais mettre Chris Bim. Et ça, qu'est-ce que je fous là-dedans ? Maintenant, il n'y a plus besoin... Ah oui, oui, c'est bon. Alors attends, il faut que je... Écran de fumée, mais je ne sais pas, puissance de l'ombre. Augment le nombre maximum de charges d'armure d'os. Comme que j'ai un peu armure d'os quelque part. C'est ça. L'arc de mâle... Je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop... Bref, on va laisser ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ballistique, les fusées... Du coup, moi, je balance quoi avec ça là ? C'est quoi ça ? Lens, des bolasses... Il n'y en a pas un avec des grenades par hasard ? Récupère les points de discipline, on s'en fout. Vous tirez trois bolasses qui infichent chacun dans ton dégâts froid. Vos bolasses n'explosent pas en infuyant des dégâts de zone. Porte la haine... Bon, du coup, il n'y a pas de grenade. Par contre, ça, on peut faire... Fusil à tête chercheuse... Ça, ça peut être... Bon, là, j'ai vraiment fait un truc très basique pour voir comment ça se remporte. 3% de votre maximum de points de vie par ennemi touché. Au lieu des fusées à tête chercheuse, ça gagne donc des grenades. Et un fil acteur, qu'est-ce qu'il y a comme fil acteur ? Je peux faire un truc comme ça. Et du coup, j'ai balliste, ça, je garde. Entre les ennemis ralentissent... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, c'est ça que je voulais... Ça fait quoi, ça ? Faut finesse... Faut finesse... Faut finesse... Faut finesse... Faut finesse un fiche que tu... Faut finesse un fiche que tu... Faut finesse un ficheux... Faut finesse un ficheux... Pas finesse... Faut finir un ficheux... Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va laisser ça comme ça. J'ai peut-être un petit truc, on verra bien. du coup ça je récupère 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 et faut que je revois les les petites gemmes donc voilà petit et petit pourquoi je fais là moi pour les j'aime c'était n'importe quoi je vais je vais à l'autre bout du coup j'ai une main gauche et moi je suis en train d'essayer de voir un peu ouais alors on va pas aller bien loin avec tout ça parce que c'est des objets de base mais c'est juste pour plus fort de se faire une idée est ce qu'il ya quelque chose ouais est ce qu'il ya s'il ya du viable là dedans quoi j'ai une gemme en plus ah oui ça vient de l'arme alors on va faire ça comme ça on va ranger ça mais clairement le le nécro a l'air d'être pas mal du tout à le visuel en tout cas moi me plaît honnêtement ça a l'air d'être alors l'utiliser puissance écran de fumée acrobatie au casse à semener reforger un objet légendaire allez est-ce que je peux oui ah j'ai trompé de moi c'est plus difficile bon je peux essayer d'avoir quand même un légendaire ah voilà enfin quelque chose de je m'en fous des stats opta il ya des lags c'est le ptr en même temps j'ai voulu socket la gemme quoi genre j'ai pu j'ai cliqué sur le don de ramaldani j'ai vu cibler la gemme voilà il se voit qu'il est tard et que j'ai du mal moi et du coup on va essayer de râle on va essayer de rôle un petit peu tout ça un peu de un peu de vita là dessus ouais c'est ça un peu de vita j'essaie de mettre des trucs un peu de cc ici histoire de crédibiliser un petit peu ce ce build 5% ça ira ici qu'est ce qu'on n'a pas un truc genre les bolas les bolas et non les boulas un bien entendu il n'y a rien d'intéressant un peu de j'aime jeunes ça serait bien quand même un peu de le résil là dedans si je peux la ceinture on va laisser ça comme ça qu'est ce qu'on a là dedans des gars des bolas c'est bon ici parce qu'il ya des gars des bolas rafale on va essayer de claquer rafale se voit que ça diffère de la réactivité du live un coup de flèche à fragmentation du coup vous avez plus ou moins là le la démarche comment on cherche un build comment on regarde les objets qu'est ce que vers quoi on se décide etc il ya toute la démarche là c'est vraiment c'est vraiment le tout début c'est ça c'est tu tu testes tu vois un peu ce que ça donne ici dégâts de zone vitesse d'attaque discipline maximum qu'est ce qu'il faut dégâts de zone vitesse d'attaque voilà j'ai mis j'ai mis une némésis pour qu'on ait des élites assez vite comme ça ouais enfin on va y aller mollo en mon gars non 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 même pas en rêve on fait quoi on va faire non on va rester là dedans on va faire on va faire une petite faille toute petite toute mignonne voir un peu ce que ça donne non 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 je pars pas en tss je me fais je me fais ouvrir moi ah ouais j'ai pas d'anciens à moi non plus mais tu vas te faire ouvrir mon gars on va pas avoir le nom mais le but c'est de voir un peu ce que ça gère comment ça réagit et c'est bien d'oublier alors ça je vais ouvrir ça va servir à rien faudra que je la change augmente les dégâts de grenade on s'en fout royalement faut des cc ici il faut des cc après je suis vraiment un truc voilà quoi bon je fais un truc voilà quoi j'ai pratiquement 2 millions de dps mais j'ai 2 millions de dps du coup il faut que je change ça ah merde alors elles sont où les gemmes les gemmes elles sont où les gemmes bien sûr je suis blindé de gemmes je suis plus à ce moment là putain c'est marqué les dégâts des compétences de base 73 bah déjà ça ça y va qu'est ce qu'on va mettre d'autre non ça c'est dégâts canalisés ça oui je veux récupérer pendu par seconde non chaque fois une chance de vous coiffer d'une cour on ne s'en fout les compétences des dégâts de froids et non je vais peut-être mettre ça j'aime bien c'est vrai qu'il est joli le skin du décro et tu passes que les éléments verts il reste vers où ils changent de couleur si tu changes la peinture la peinture est accru que c'est une voiture ou quoi oui bonjour c'est pour changer la peinture tu vois tu vas faire le shopping tu vas dire oui bonjour est ce que vous auriez le même t-shirt d'une peinture différente s'il vous plaît n'importe quoi tu me dis quand t'es quand t'es quand t'es prêt alors on va partir sur un petit t5 voilà c'est parti on renforce pas on en a strictement rien à faire donc premier essai ouais le son est super fort alors attend je fais ça fait un bordel monstre je suis en train de me faire taper je crois on va baisser parce que là sinon ah ouais c'est vrai mais ah oui on n'a pas fait les réglages bon mes simulacs sont toujours là ça c'est génial je kiffe je kiffe le barbare au mieux bon on va monter en puissance parce que là c'est c'est après c'est un peu pour l'indicat après c'est vrai que ça bon pour l'instant la taquinette c'est bon bon on expose tout pour le moment bon on est en mettant t5 mais c'est fun de honnêtement de voir ce que je fais je veux te voir comment tu vois en fait regarde bon là il ya plus rien mais en fait rien tu as le talbola ce qui fait ça dès que ça explose en fait ça attire tous les ennemis voilà tu vois regarde ah ouais c'est ce à quoi j'avais pensé et en fait par rapport à ça quand je fais un bolas et qu'après j'attaque comme ça ça relance des bolas donc du coup en fait pendant que je suis en tourbille je lance des bolas qui vont attirer les qui vont c'est comment expliquer en gros tu t'attaques avec un bolas tu fais rafale qui va lancer un bolas du coup ça va attirer les mobs et ça va exploser et le truc cas c'est que là il faut juste il faut juste il faut la gestion de temps de réduction de temps de recharge et de la régénération de ressources voyons voir est-ce que je résiste aux dégâts ouais c'est pas au là on est on n'est pas très très haut il faut que je il faut que j'augmente ma régénération de ressources si tu veux optimiser ça là ce truc là pour paquer les monstres mais c'est c'est le paradis en apparemment moi mais si il tape le même bonhomme comment apparemment j'avais peur qui sait qu'ils dispersent allez vas-y attaque le truc ouais et on est rang 27 on atteint le rang 27 on est 27e en deux joueurs on est trop fort allez on se casse on va monter un peu en puissance c'est marrant honnêtement c'est marrant c'est super drôle de faire tour bilol machin par contre il faut trouver un moyen de d'augmenter la régénération de deux ressources est ce que ça vaudrait pas le coup de faire un bolas qui augmente la gêne la régénération et du coup viser sur ouais ça un truc comme ça faire un truc dans ce genre là c'est à la place de mâche squelette alors moi là je constate que je sais pas s'il ya un moyen de payer moins à merde on a c'est moi qui a dû oublier de parler à l'autre là j'ai tellement l'habitude que ça soit une faille normale tu vois tu sais je m'attendais à ce que faire le niveau et tout bon s'en fout là quand même heureux là je suis à 8 millions 4 moi je suis à 22 millions là j'ai pas dit voilà c'est bon tu peux fermer la faille on est trop fort on a fini 22 c'est ça et on est 67e allez on passe à combien on va passer à du ttt 10 45 45 alors là je commence à prendre un peu plus le tarif ouais alors alors moi toi tu as mouru à les effets j'adore regarde 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 j'ai bien suis moi je vais te montrer avec un départ regarde 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 c'est n'importe quoi après c'est marrant toi tu pâques les ventes c'est moi aussi je n'ai pas qu'en fait là honnêtement le truc le les effets de packing sont juste abusé quoi ça va dans tous les sens ouais mdr au niveau robustesse moi j'ai pas l'air d'avoir du problème bah en fait j'ai pas mal de trucs qui me permettent de réduire les dégâts les dégâts les dégâts subis même pas là on va voir sur un élite ouais pas de problème on sait même pas question que j'ai besoin de protéger on sait que c'est pas mal aussi le micro là c'est ça va moi je consomme par contre pas mal quoi j'avais peur que je consomme trop parce que j'ai un intérieur qui fait augmenter là le dégâts mais en bouffant de la cause de la ressource et après c'est parti tu fais le petit le petit dôme moi c'est une lettre c'est une laisse de sa merde c'est une laisse de jordan ouais que j'ai en fait ça en build speed farm mais tellement et ça risque d'être fin de jeu ça en moi à la merde voilà ah elle était à droite à gauche ouais faut que j'augmente ma vitesse de déplacement ah les trucs débiles que ça fait quoi c'est n'importe quoi j'aime bien pour l'instant ah mais et plus et plus je vais monter en niveau de difficulté plus ça va être n'importe quoi parce que les monstres ils vont rester un peu plus longtemps j'attire même des monstres qui sont d'autre côté du grillage tu vois genre à par contre je je pulvérise tout ce qu'il ya de l'autre côté bon après j'ai plein de points de paragon etc aussi à pisser une faille très basse aussi je trouve ça tellement débile ce que ça fait c'est n'importe quoi en mon avis on peut facilement faire du t16n ouais il ya moyen que on a beaucoup de parangos sian mais je pense que ça doit être si compliqué de faire mais même ça en revient que s'il part en gros ça va faire pas mal là est ce que je résiste à l'exposition je résiste à l'exposition encore rang 71 on est descendu merde elle est déjà ils vont vite ils sont passés direct à une 90 j'ai des gants j'ai les mêmes gants que comment c'est ah j'ai pas monté mais j'aime merde putain je suis comme comme un lâche avec 0% de chance d'amélioration en fait il devrait nous laisser la possibilité ou non de pas ou pas de monter nos gemmes quoi faut que je trouve un moyen de est ce que je vais changer de rune sur le truc ça augmente mes dégâts et ma robustesse ben ouais on va prendre ça alors on va voir jusqu'où ça résiste je veux du coup du coup du coup 3 minutes 45 l'anneau insaisissable est pas mal par contre il faut que je chope un truc alors du coup si rafale je mets vitesse de déplacement augmenté alors ça fait quoi là c'est 460 % de dégâts non en fait je pense que on va comme on va monter en difficulté la vitesse j'en aurais moins besoin du coup on se fait une 75 70 70 allez on va faire 70 on a fait une 45 45 70 il ya un sacré fossé bon bah ça va pète dans tout ouais voilà par contre je sens que j'ai une certaine la part que je vais j'ai huit ans j'ai sur rouge en latence Node en fait ça jouerait comme ça en fait oh la 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 avec une petite acrobatie de temps en temps pour augmenter la robustesse Ola Aïe là un bop, un bu, un bu, un bu Hop 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 Heeeh, ça passe hein Hop, voilà Heeeh, je joue le dh, dh trompe quoi Alors par contre le tp bouffe beaucoup de vie Hop, ah je suis mort Ah là J'ai été un peu trop gourmand là Les simulacres Par contre si dans les visageurs Ils mettent une restriction pour les simulacres A mon avis ça va être fatal hein A voir si le personnage aura suffisamment de dps en normal Bah là, pour Robuses je sais pas ce que ça va quoi Tu verras ce que je vois à l'image dans la vidéo C'est n'importe quoi Mais vraiment, genre j'hallucine quoi Ah honnêtement c'est un build de speed farm Aucun soucis Ah oui c'est tour du lol Mais version dh quoi Ah je suis en ressource à l'infini quoi Et du coup comme j'ai ressource à l'infini Je peux même mettre potentiellement Ouais je vois ce que tu veux dire Là j'ai bienvenue mettre un truc qui nous rend immortel Bah moi j'ai déjà changé de niveau Depuis longtemps hein Alors je sais pas où elle va atterrir Voilà Moi j'avance tel un bulldozer inarrêtable quoi Alors est-ce que c'est toi qui veut faire pop ou que c'est bon ? Bah je sais pas Là j'ai un elite là Ah alors ça va être toi Moi j'ai que des crashs Voilà il est là Ça arrive Est-ce que je suis un bon crash killer moi ? Je sais pas Bon bah easy hein la 71 quand même Ouais je prends pas compte beaucoup de dégâts J'ai pas la revue de fesses Ah j'aurais voulu voir est-ce que je valais avec un boss comme ça Bah moi j'ai testé euh On va bah on Tu me laisses la prochaine Ouais ouais ça marche Bah petite dernière et puis euh 8% ou 15% C'est honnêtement c'est débile C'est débile ce truc Les deux sets sont intéressants moi je trouve C'est euh Faut que j'augmente la rebut dessus Enfin là clairement là La vitesse est plutôt bien Ouais Moi j'ai vu tu t'es bien malé sur la map hein Ah oui 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 Par contre ouais ça manque un peu Ça commence à manquer un peu de dps en même temps J'ai pas un équipement euh De ouf de ouf Mais euh Mais il y a un petit... En tout cas avoir c'est un pur plaisir quoi Ah ouais C'est fun c'est... Ah ouais putain mais Les trucs ils font euh Oui 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 Dans tous les sens Ils vont ils viennent et tout Le bolas qui est relancé par le... Par la rafale Par contre attends je vais voir un truc Au niveau du cube Euh Ah putain j'ai l'amanticor en un Ahhhh Satan J'avais pas d'armes en... Ah il y a mis dans le cube c'est ça ? Si j'avais mis un truc qui sert à rien Euh... Ah ça ça peut être pas mal La calamité Ou euh... Non... On va me tenez on s'en fout Bah moi j'ai... J'opte définitivement pour euh... Pour le décor Attends... Et si je sais peut être quoi faire Vendetta Coeur noir Hey Vendetta coeur noir avec rosé dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Un rosé non ? Rosé Voilà hop Ça va me permettre d'augmenter ma tankiness Ouais Et aussi ton DPS parce que là Quand il y a un Vendetta je crois que tu fais plus de dégâts Ouais euh... Enfin c'est... C'est coeur noir donc du coup en fait c'est euh... Ah ouais 4 tirs 13% Fusée montant de dégâts de foudre égal à 20% Fusée à tête chercheuse Hey c'est bien il y a des fusées à tête chercheuse Et les dégâts sont augmentés de 40% Je crois que tu as une rune tête chercheuse dans... Ouais mais là j'ai mis coeur noir pour avoir la... La résistance La réduction de dégâts Est-ce que tu as... Est-ce que tu as des grenades... Sur euh... L'Ebola En rune ? Non 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 De toute façon j'ai décidé de mettre fusée Donc euh... Je suis parti sur euh... Sur la fusée Ah ouais C'est ça il a fait des fusées là ? Je... Je... Je suis parti direct sur fusée parce que c'est beaucoup plus intéressant Entre guillemets En tout cas au premier abord Que les grenades Pour la partie Ebola Ouais Euh... Du coup on va pouvoir monter un peu en puissance Même 75 Ouais Allez c'est parti Je te suis Donc on regarde un petit peu euh... De toute façon la prochaine vidéo je ferai le nécro Et toi tu feras le DH Tu verras un peu ce que ça donne Ouais ouais On inversera les rôles Alors... C'est d'âcre Sinon je meurs Alors... On fait ça Ouais... Ouais il cible vraiment le même bonhomme que moi Apparemment euh... Des similacres Ouais... Ohhhh... 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 Ohhhh ! Vous allez me laisser tranquille Je me faire agresser là J'ai mon passif qui s'est enclenché direct Ah c'est de votre côté Trouve que les lanceurs ne font pas autant de détails que je pense Après il y a peut-être un truc à voir Là j'ai réussi à le détruire Ah le golem meurt facilement apparemment Après c'est en fonction de ta robustesse à toi je pense Il y a un pylône là si tu veux Même comme ça je prends tellement cher Je peux pas ne pas attaquer en fait Avec ce perso là si j'attaque pas je suis mort Ah oui c'est un pylône Est-ce que ça a une différence avec comment ça s'appelle Le vent d'état ? Ah bah oui la tankina ça n'a rien à voir Regarde on a monté en puissance Je vais te laisser faire le guilla Parce que tu t'assortiras Ah si je fais ça Ah c'est aucune difficulté majeure Ici un machin Bon bah ça va Même à 75 ça gère d'aller encore Ah merde je peux pas t'écouter là Faudrait que j'arrive encore à réduire les coups d'ormes en fait Si je veux me perdre ma vendetta Mais c'est vraiment débile Je vais t'attendre je vais faire le débilos là dedans Coucou je fais le débilos Je vais te gérer Je vais te gérer Le nombre de fois où tu vois l'effet qui fait en sorte d'attirer les ennemis C'est n'importe quoi Faut que j'ai un géant Ah plus c'est 100% Oui c'est ça Par contre il y a les trucs de pierre qui tourne c'est bon Oui non mais c'est Oula j'ai pris cher parce que j'avais pas Non ça va ça tank Ouais Ça tank correctement Par contre ça va vite Ah il y a un truc de foudre là Ouais t'y arrives Allez vas-y Hop Je te laisse Et il y a un bouclier Je te l'épac Ah laisse Ah t'es mort Bon Bah je mets-tu alors J'ai pas su comment gérer la situation Je sais pas comment ça se comportait Regarde le nombre d'effets bleus qu'il y a autour C'est le nombre de fois où il y a les ennemis qui Par contre il doit y avoir une manière d'optimiser les Lances d'os pour qu'elles soient plus efficaces Parce qu'il y a des fois je fais beaucoup de déclats Des fois je prends le boss Vas-y J'arrive Il va te défoncer ta gueule Est-ce que c'est un bon killer de boss Voilà Il va me tuer Ça va 89 On peut dire qu'on est dans le top 100 du ptr Ouais Le truc il a ouvert il y a une heure même pas quoi Ah merde oublie mais j'aime Bon on s'en fout Chaque fois je veux me barrer Je m'en fous rien à foutre des mes j'aime Alors franchement le dh c'est des barres Ah ça va être marrant Donc là du coup T'as pu Donc là t'as mis la totalité de tes parangons là ? Ouais 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 Faudrait voir ce que ça vaut Ouais mais j'ai un équipement de merde A part l'arme que j'ai monté en ancien Et alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai récupéré de mon équipement Les protégements de clarté J'ai la promesse du voyageur Qui est en froid La rose des vents que j'avais déjà auparavant Et la conclave des éléments Sinon après c'est l'arc de léonin Que j'ai passé en ancien Et sinon c'est que du standard Ah moi j'ai rien J'ai aucun ancien Ah si le brassard Juste le brassard C'est des barres de rire C'est franchement J'aime bien J'aime bien Et bah je A voir comment ça va évoluer Ce qui va pouvoir sortir De ce set là Mais peut-être 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 On verra On verra Peut-être Peut-être que j'ai joué Chasseur de dimanche Je ne sais pas Peut-être Ah moi Moi c'est sûr C'est l'écran J'aime bien le nécro Donc on verra bien Du coup on va se laisser là Pour cette vidéo La semaine prochaine On inversera Du coup c'est toi Winter Qui fera le DH Et c'est moi qui ferai le nécro Comme ça tu vas pouvoir voir un peu De quoi il en retourne Et t'amuser Comme je me suis amusé Dans cette vidéo Et puis c'est moi qui verrai un peu Ah mais là je croyais Comme ça Ça pâque les monstres C'est vraiment un tourbilol Mais personné Ah ouais Mais tu imagines Le tourbilol barbare Qui pâque les monstres Comme jamais quoi Je ne sais pas ce que ça va donner Au niveau de la méta Parce que Si il pâque Il va peut-être y avoir Un DH Tombilol En équipe de 4 On va savoir Bah en tout cas En support Oui clairement T'as un truc Qui fait 150% de dégâts Qui Il y a l'arc Qui permet de faire en sorte Que le 150% de dégâts supplémentaires De toutes les sources Si en plus Il pâque tous les monstres Comme ça Et puis qu'il attaque Il pâque Il pâque Il pâque Laisse tomber C'est un truc de fou T'as plus qu'à balancer Une bombe au milieu Et c'est fini quoi Donc non Il y a moyen qu'il soit Qu'il soit joué En support Full tankinès 0 DPS Full support Tu les vois Mais c'est plus Simulacre là ou pas Ouais j'en vois Un Là il y en a deux Il y en a Il y en a Ouais voilà Ouais je les vois Je le voyais pas J'étais plutôt à moitié dessus Alors là Apparemment J'ai 30% de dégâts De réduction de dégâts En plus Grâce à Deux Simulacres Ok 41 Faut savoir Faut savoir Tu sais compter Ou je sais pas Il bouge Il bouge tout tôt D'accord Bon bah en tout cas On va se laisser là Pour cette vidéo En tout cas Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu En bas de la vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas non plus A vous abonner à ma chaîne Et à visiter Un petit lien YouTube Nous sur ce On vous laisse là Et on vous dit à la prochaine Ciao ciao tout le monde Ciao YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz